Yoho petit bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc du coup pour l'ouverture d'un colis de cosplay qui a été commandé sur Amazon Donc je m'explique, on est le 27 et c'est aujourd'hui où j'ai reçu le colis et en fait je me suis décidée un peu à la dernière minute pour m'acheter un cosplay pour Animazia qui est donc dans deux week-ends pour moi et en fait je me suis dit, le problème si je commande sur AliExpress ou tous ces trucs là c'est que ça ne va pas être livré à temps et donc j'ai été voir sur Amazon en me disant, vu que j'ai Amazon Prime, livraison rapide et aussi je voulais au départ un autre personnage mais en fait comme j'ai encore quelques kilos à perdre parce que donc je le rappelle au cas où j'ai fait la sleeve mais avec la mort de Pandi et tout ça et même après il y a eu d'autres trucs qui ont fait que je n'ai pas fini de perdre mon poids mais il me reste quelques kilos à perdre donc comme là le cosplay auquel je pensais au tout début il y a une partie qui est un peu moulante au niveau de la tenue je me dis que ça serait mieux que j'attende du coup d'avoir perdu ces derniers kilos pour pouvoir mieux porter le cosplay et le personnage et là je pense que ça peut aller au niveau du personnage etc que je sois encore avec mes quelques kilos de trop et de toute façon tant pis, je n'ai pas le choix parce que là soit c'est ça, soit je ne sais pas quel cosplay je fais et je ne me vois pas non plus y aller en civil ça me ferait très mal d'y aller en civil honnêtement donc voilà ça ressemble à ça ouais ouais je trouve ça pas terrible parce qu'en fait c'est juste une enveloppe en papier une espèce de papier craft mais du coup on peut facilement donner un coup de cutter ça peut facilement se déchirer etc j'ai honte un peu dans un sens de faire ce personnage donc je ne sais pas trop si vous voulez si je vous montre ça peut-être que ça vous aide si je vous donne un autre indice bon je pense que voilà c'est écrit carrément dessus c'est bien du coup c'est bien le cosplay de Anya dans Spice Family je suis en train de me dire que si je dois recouper la perruque je suis un méga mal au niveau délai parce que là le jour où je fume on est le jeudi 27 mercredi 27 pardon et je pars à Bordeaux jusqu'à dimanche inclus donc j'ai lundi et ça sera le week-end d'après donc voilà ça va être un peu chaud on va découvrir tout ça ensemble et je vais l'essayer donc la perruque on la regardera après quand je vais mettre la tenue je mettrai la ah attends je vais voir s'il y a un filet à l'intérieur ou pas de faire avec non la perruque elle a l'air d'assez bonne qualité et il y a un truc pour mettre la raie centrale donc pour sa face naturelle il y a aussi sa petite mèche rebelle d'accord ok et je tiens à préciser qu'au moment où je filme cette partie je n'ai pas encore regardé c'est pas une famille j'ai lu l'estré et j'avais bien aimé mais bon je l'avais laissé passer parce que j'avais peur que ce soit une série à rallonge et c'est le cas et du coup j'ai j'ai pas encore regardé l'anime j'ai commencé mais j'ai pas regardé parce qu'en plus c'est en VO et sous-titré mais du coup c'est moins rapide pour moi à faire donc je le fais jamais le matin ou quoi donc je n'ai pas encore regardé donc il faut que je regarde cette semaine enfin là dans la valeur d'une semaine la série pour bien capter le personnage alors pour info je mettrai le lien du produit même si ça ne fera pas de bien plier et compagnie j'ai pris double XL par rapport à ma carure mais au niveau des tailles c'est taille asiatique je pense mais voilà j'ai dû prendre double XL ah les petites cornes elles sont trop mignonnes oh trop chou donc c'est un petit rond de tissu tout simplement avec voilà ça ressemblera ça reste proche quand même oh ça tient bien on va mettre la deuxième jute pour le fun mais après je sais pas j'ai peut-être mis trop loin j'ai essayé de mettre ça plus près il faut que je vérifie après par rapport à la perruque et tout ça mais voilà c'était pour donner une idée mais là pour juste animasiage je pense que je ferai au plus simple ça je pense que ce sont donc du coup les collants c'est vrai que je n'ai même pas pensé à me commander des collants blancs au cas où donc heureusement que j'ai essayé ça aujourd'hui avant de partir du coup demain c'est extensible et ça reste extensible quand même donc à voir je ferai ça tout à l'heure après je vais d'abord voir toute la tenue et après on verra je suis en train de me dire que si je dois vous montrer mes jambes elles sont juste pas rasées depuis une semaine et demie tout va bien et voilà la tenue j'essaie de vous montrer les petits détails hop ça les manches alors là je suis en train de juger un cosplay que j'ai juste vu en image par rapport au personnage ok donc j'avais l'impression qu'il y avait une double couture pour pas que ce soit trop transparent ou quoi mais non absolument pas et on est sur une fermeture éclair dans le dos ok ouais c'est la même fermeture éclair que pour ma tenue de maid voilà donc allons-y hein plouons ensemble alors là je l'ai juste passé je n'ai pas fermé la fermeture éclair et je voulais juste faire un détail sur la fermeture éclair à l'arrière elle me tombe attendez elle me tombe en fait en bas là ici donc voilà c'est cool voilà si bien c'est comme ça que vous ne voyez pas trop mes jambes poilues alors je suis bien dedans je suis large oh je suis large oh je suis large non vous puissiez bien voir mais en fait je suis large dedans j'aurais peut-être pu prendre la taille en dessous je ne sais pas en fait si la robe est censée être près du corps ou pas en tout cas au moins je me sens bien dedans parce que j'avais très très peur voilà alors je n'ai pas fini de fermer ça oh le truc chiant est-ce que je suis en train de me rappeler que animaziel an dernier j'ai demandé à Romane de Manga Cat de me fermer ma robe de maid je crois que c'était après Célia à qui j'ai demandé de me la défaire c'est des gens de confiance pour moi c'est Célia et Romane sont des gens de confiance je cherche mes oreilles de panda allo elles sont où ? ah là non non ça c'est juste mon t-shirt ah là désolé mais vraiment sans je me sens vraiment à poil c'est un truc de dès que je me je me suis bousillé le bras dès que je me vois sans mes oreilles je me sens vraiment à poil c'est un truc de dingue depuis que j'ai commencé à faire mes oreilles de panda comme ça pour Youtube donc on va essayer ça il va falloir quand même que je rasse enfin que j'enlève absolument tous mes poils même ceux des cuisses parce que sinon ça se voit à travers mais j'ai pu la mettre oui non rêvez pas trop non plus voilà j'ai pu mettre la chaussette j'ai pas mis la deuxième par contre là c'est en train de me serrer le machin de toute façon je pense que du moment que c'est au dessus du genou c'est bon par contre si vous avez des conseils pour ouais je vous dis ça alors qu'en fait j'aurais déjà porté le cosplay mais il faut que je demande des conseils pour que vous collez ça mais voilà la perruque on va essayer la perruque et après vous aurez la réaction je pense de maman ours ça peut être très drôle parce qu'elle adore le personnage elle trouve trop mignon ok j'avais un ami d'ailleurs qui m'avait vue avec ma perruque rose qui est juste une perruque rose qui était persuadée du coup j'avais fait un nia parce que du coup comme j'ai mes oreilles de pont d'oeil ils étaient là mais t'as déjà fait un nia non 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 j'ai juste une perruque rose avec mes oreilles donc hop ah j'ai oublié la boute d'oreille parce que celle là elle va me faire chier après par contre je mettrais un t-shirt quand même mes t-shirts la mini manche dessous parce que sinon ça c'est une matière où tu transpires à mort voilà donc on va faire ça un petit peu là je n'ai pas le bon make-up non plus vous m'excuserez je mettrais juste du mascara je pense parce que je ne me vois pas faire un make-up pour Anya avec du rose ou quoi dans les yeux comme j'ai pu faire pour Yachiru parce qu'encore sur Yachiru ça peut passer autant sur Anya ça reste une gosse voilà hop je la trouve très brillante par contre ça sachez-le ça sera peut-être à changer pour la prochaine donc je suis en train de voir qu'Anya a juste une frange qui va vraiment jusqu'aux yeux donc même si on regarde cette image ça va jusqu'aux lunettes donc du coup il va falloir que je coupe jusqu'à mes lunettes je pense et après le reste c'est pas vraiment comme ça non plus ah peut-être comme ça un peu ouais comme ça il faut que je les tienne comme ça voilà fais peur toi non sinon j'aurais pu surler donc la frange je vais te la couper au niveau des lunettes d'accord c'est un jeu d'enfant et voilà et t'as vu je suis large dedans oui parce que c'est une coupe ce qu'on avait dit est basée donc très bien je peux même mettre un hijotte mini-manche parce que là j'ai rien dessous d'accord les chaussettes je rentre dedans ok voilà donc le seul truc que j'ai à faire c'est de faire attention parce que là normalement il y a les mèches qui vont comme ça donc je vais peut-être un petit peu la réduire ouais et donc couper la frange et j'ai fait et c'est fait condi aïe à la patoche j'avais oublié que c'était ce bras là qui me faisait mal vas-y toi tu te marres mais c'est de ta faute bon voilà eh ben voilà tu vas pouvoir laver la tenue je vais dire la perruque non c'est pas la perruque non voilà très bien bon courage pourquoi j'en sais rien maintenant je vais voir pas you j'en sais rien je vais faire j'en sais rien